Yo les potos, c'est Légumène, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo tant attendue, j'ai eu beaucoup de relance dans les commentaires, on part sur la vidéo sur la VENSI. Enfin on a débloqué cette arme parce que oui évidemment c'est une arme qui est débloquable un petit peu loin dans le battle pass. Alors donc qu'est ce que c'est que la VENSI ? C'est tout simplement la deuxième arme du battle pass de la saison 2 qu'on débloque au niveau 34 et honnêtement pour arriver jusqu'au niveau 34 j'ai trouvé le temps plutôt long et ça c'est que mon avis. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir trouvé le temps aussi long sur la première saison pour débloquer je crois que c'était de l'arbalète en deuxième arme dans les niveaux 20 et des bananes donc franchement voilà après c'est sûr que la BSVM surclassait en tous points la M40 donc forcément c'était un peu plus sympathique à jouer tout simplement ce qui veut dire que finalement la saison 1 était potentiellement meilleure que la saison 2 mais bon ça ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et bah déjà bienvenue sur la chaîne consacrée pour le moment à Battlefield à l'avenir peut-être à d'autres jeux en tout cas je me permets de vous faire un petit récapitulatif du concept de la vidéo. On joue une arme en particulier en testant différents builds pour trouver celui qui me convient le mieux. Ensuite une fois que j'ai trouvé le meilleur build et que je me sens à l'aise avec l'arme je vous partage tout ça dans une vidéo. Beaucoup de clips sont extraits de stream donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me rejoindre sur twitch.tv slash légumens je stream assez fréquemment dans la semaine le lundi soir le mercredi soir et le dimanche soir particulièrement mais ça m'arrive aussi que je cale des fois des streams un petit peu à droite à gauche tout ça évidemment à partir de 21h le lien tout simplement dans la description je t'invite tout simplement à cliquer dessus ça me fera plaisir de t'accueillir. Le petit sommaire rapido on commence par les points forts de l'arme ensuite on parlera des points faibles de l'arme. En deuxième partie de vidéo je vous montre le build ultime pour avoir le cheat code no recoil sur l'arme ça c'est vraiment très très important et en troisième partie de vidéo je vous donne mes premières et mes dernières impressions que j'ai eu avec cette arme on ressentirait que l'arme on feeling tout ça tout ça et on finira sur une petite conclusion. Alors on commence tout de suite par les points forts alors ce qu'on remarque dès les premières minutes de jeu c'est sa canos de tir qui est vraiment propre honnêtement pour une lmg ça découpe très 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 fort et surtout très 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 rapidement une fois qu'elle est partie c'est vraiment le démon quoi ça c'est un tonnerre de feu ça crache absolument beaucoup de balles à la seconde et honnêtement c'est très très propre parce qu'on va voir par la suite qu'elle est aussi parfaitement maîtrisable. Deuxième point fort c'est son recul inexistant et je pèse mes mots pour ceux qui ont connu le jeu dans ses débuts souvenez-vous de la PKP comment il était abusive et bah là honnêtement c'est PKP V2 c'est juste le skin de l'arme qui a changé grosso modo c'est à peu près la même chose et le troisième point fort c'est la capacité du chargeur qui peut monter jusqu'à 200 balles alors vous allez me dire mes légumens c'est une lmg c'est normal oui tout à fait d'accord avec vous mais comme c'est voilà une lmg qui se veut un petit peu plus close range au niveau de son skin on aurait pu laisser penser qu'elle allait être que en 100 balles par exemple vous voyez quelque chose d'un peu plus punchy d'un peu plus close range quoi et bah pas du tout elle a 200 balles et honnêtement on va bien voir que ça ne change strictement rien c'est un laser à toute distance c'est complètement idiot en tout cas dans 2042 c'est vraiment agréable d'avoir une arme avec 200 balles parce que très fréquemment il ya beaucoup d'ennemis qui arrivent un petit peu n'importe où n'importe comment voilà c'est pas vraiment une lecture du jeu clair donc voilà vous perdez tout simplement pas de temps à reload moins vous passez le temps à reload plus vous faites des kills et on passe maintenant au point faible le premier point fait pour moi c'est son viseur alors c'est son viseur accessoirement c'est un point faible oui et non parce que si comme moi vous jouez au fusion l'eau vous allez être impacté si vous ne jouez pas au fusion l'eau vous allez pas du tout impacté enfin alors après je vous avoue que j'ai pas testé tous les viseurs moi je débloque le fusion l'eau et après je ne touche plus jamais au viseur mais grosso modo comme vous pouvez le voir en fait la mire la mire métallique en fait est une mire qui se rabat et en fait le viseur fusion l'eau vient se mettre entre les deux sauf que bah en fait la mire métallique elle ne s'enlève pas quoi du coup ce qui fait que la mire métallique en fait j'aime voilà obstrue un petit peu la vision nette qu'on aurait dû avoir avec ce fusion l'eau je trouve ça un petit peu dommage du coup ça mange le viseur ça mange la lisibilité un petit peu autour de l'arme c'est pas très agréable après honnêtement on finit par s'y habituer même si c'est toujours un peu désagréable on finit par prendre le coup et ça passe ça pourrait être mieux mais voilà c'est quand même un point faible pour moi c'est que ça devrait pas être comme ça à l'image de la 4 ans il me semble il y avait eu ce problème là c'était corrigé maintenant il y est plus donc peut-être qu'à l'avenir il y aura plus de soucis le deuxième point faible c'est que l'arme met du temps à tirer et genre beaucoup de temps je trouve c'est assez incroyable mais honnêtement j'ai pas le souvenir d'avoir eu autant ce ressenti avec la lcmg et pourtant je la jouais de manière ultra agressive je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la lcmg je la mettrai petite vignette en haut à droite n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir et voilà les clips sont tout simplement insane sont tout simplement ultra agressif c'est littéralement une frag movie version version review d'armes et je sais pas j'ai vraiment pas ce ressenti en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce ressenti alors après est ce que c'est l'état des serveurs parce qu'on sait tous très bien depuis la mise à jour de la saison 2 il y a quand même pas mal de petits lags au niveau des armes genre des fois ça veut tirer elles reprennent est-ce que là avec cette arme vu que la m40 est buggé peut-être que ça là il y a peut-être un petit problème aussi parce qu'honnêtement quand je la joue pour m'échauffer avant les streams tout simplement à tirer contre des votes et ben j'ai pas l'impression qu'elle met tant de temps que ça à se mettre à tirer donc je sais pas trop un petit peu sceptique pour ce côté là mais en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai perdu énormément de duels en close range avec cette arme tout simplement si vous tombez contre n'importe quelle autre arme qui n'est pas de la catégorie lmg et ben vous allez vous faire découper très vite limite vous aurez même pas le temps de tirer une balle vous allez mourir après voilà vous pouvez tout simplement brichoter tous les corners c'est vous qui voyez ça c'est un autre problème on arrive à la deuxième partie de cette vidéo je vais vous expliquer comment je joue mon et 26 et pourquoi mais avant ça je t'invite à lâcher ton meilleur abonnement à la chaîne parce que tout simplement si tu ne t'abonnes pas le récolte que tu as pu voir et ben le tien sera tout simplement triplé avec le but qui va suivre allez on commence tout de suite par le chargeur de 200 balles je joue tout simplement au chargeur standard étendu évidemment plus y'a de balles mieux c'est d'accord pour les poignées bien comme d'habitude je mets la poignée légère pcg pourquoi parce que tout simplement ça améliore la précision quand vous visez et qu'est ce qu'on cherche avec cette petite à 26 et ben c'est tout simplement de viser vous allez voir qu'on découpe des mecs littéralement mais franchement mid long range en full auto ça passe sans problème les gars donc voilà moi je vous invite vraiment à mettre cette bcg parce que ça va tout simplement réduire un petit peu le spread de là ensuite en bouche j'ai mis le compensateur war hawk alors pour quelles raisons habituellement je préconise très fréquemment quand même de mettre le frein de bouche champion là j'ai un petit peu tout testé honnêtement et c'est vraiment celui qui m'a paru le plus pertinent alors évidemment le bruit c'est très important d'accord le bruit de l'arme c'est c'est beau avec ce petit frein de bouche là ça fait toujours un petit son enfin je trouve que le son est plus sympathique il est vraiment plus joli c'est important quand même de tuer les ennemis avec style vous voyez quand quand ils prennent des balles faut que ça siffle vous voyez c'est sympa en bref très bien plaisanter en tout cas voilà je trouve que c'est le frein de bouche qui améliore la maniabilité de l'arme et comme je le disais le viseur c'est le fusion holographique comme vous pouvez le voir je parlais tout à l'heure de la mire qui se rabat là c'est la mire justement qui se rabat on voit le début de la mire et la fin de la mire qui se trouve ici et voilà le fusion en l'eau est tout simplement ici donc grosso modo cette partie là va venir manger un petit peu le bas du viseur enfin c'est cette partie là exactement qui vient manger le bas du viseur donc c'est assez désagréable là moi je trouve pas ça ouf normalement on est quand même en 2042 normalement si tu mets un viseur là bon tu fais plaisir tu enlèves tes mire rabattable et puis on n'en parle plus enfin ça me paraît logique on arrive à la partie 3 je vais vous donner mon ressenti sur cette à 26 bien tout simplement dans les premières minutes je me suis dit wow oh my god boy cette arme est incroyable je l'ai prise je l'ai sélectionné pas de viseur pas de poignée pas de frein de bouche pas de chargeur je suis arrivé j'ai découpé genre huit dix types d'un coup en mettant des thorns des 180 tout de suite j'ai compris que la cadence était insane le recul était insane enfin dès les premières secondes je me suis dit putain cette arme elle est incroyable vraiment elle est incroyable remarque tout de suite qu'elle a vraiment pas du tout de recul quoi je disais la pkp du début du jeu mais c'est exactement ça j'ai croisé une personne mid-range à peu près voilà il a pris un laser instantanément enfin c'est vraiment insane après dans les dernières minutes de jeu avec cette arme j'étais un peu plus sceptique sur l'arbre pour le coup parce que bah comme je disais le fait qu'elle m'ait tout à tirer ça m'a fait perdre énormément de duels franchement c'était difficile de rentrer des bacs propres parce que c'était vraiment là il ya toujours quelqu'un qui se balade enfin qui fait l'état des lieux de la map et que finalement il va du front à son bac on sait pas pourquoi il est décidé d'aller camper dans sa zone de spawn du coup il fait demi tour vous tombez sur lui il vous surprend il vous éclate parce que bah lui il a une smg qui en une fraction seconde vous ça met un petit peu plus de temps surtout si vous êtes surpris en tout cas pour jouer extrêmement agressif en close range eh ben j'ai pas trouvé ça si dingue que ça pour pas en parler alors c'est bien le fait de ne pas pouvoir recharger mais voilà ce petit délai ça m'a vraiment 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 mis mal alors après j'imagine que ça vient aussi beaucoup de la nouvelle map qui veut ça je pense que je la jouerai sur épousure à mettre des bacs avec ma petite Sundance en sautant et passant dans les tunnels je pense que je rentrerai clairement des dingueries ça c'est évident bon en tout cas là on ne se prête pas trop à la nouvelle map je trouve donc pour conclure rapidement sur cette petite avance is et bien pour moi c'est une arme qui est faite pour les joueurs défensifs clairement vous mettez en head glitch à tenir une ligne en mid range et puis en fait tout simplement voilà ceux qui vont passer devant votre viseur pour aller d'un point à un point b et bah ils ont littéralement aucune chance quoi ils vont tout simplement prendre la foudre la cadence de tir qui est folle les dégâts qui sont vraiment bons la précision de l'arme qui est extrêmement précise vraiment les gars je pèse mes mots extrêmement précise pour moi l'arme c'est la plus redoutable de cette catégorie à ce niveau là parce que c'est vraiment là c'est simple vous tenez une ligne personne ne passera c'est quasiment sûr surtout si vous êtes bien placé quoi le seul souci c'est qu'elle va être assez dur à jour en agro comme je l'ai pas mal dit dans la vidéo pour rentrer tête baissée en face tout face contre des types qui jouent smg à l'air vous allez perdre beaucoup de duels après avec les 200 balles vous pouvez toujours vous permettre de pre-shot tous les corners en mode bah voilà il ya peut-être quelqu'un là je tire il ya personne bon j'arrête et puis le prochain corner bam je retire voilà c'est vous qui voyez en tout cas messieurs c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé jusqu'ici n'hésite pas à t'abonner à partager à liker à mettre en commentaire ton ressenti que tu as eu toi avec cette 26 et si t'es arrivé jusqu'ici n'hésite pas à mettre en commentaire le mot courgette pour tout simplement voir qui c'est qui est arrivé jusqu'ici vous fait des coups bisous à tous à la semaine prochaine prenez soin de vous ciao